bonjour tout le monde production pour prévenir du coup que la vidéo vous allez regarder là est la rediffusion d'un live que j'ai fait sur la page facebook histoire d'apprendre et donc du coup forcément même si j'avais préparé mon sujet une bonne partie du live c'est des réponses à des commentaires des personnes qui étaient en live et donc forcément je n'ai pas préparé mon texte donc il y a une part d'improvisation et donc d'hésitation voilà donc c'est pas aussi cadré aussi préparé que les vidéos habituelles mais voilà c'est juste pour permettre aux gens qui sont que sur youtube et sur facebook de pouvoir regarder et également le live en sachant que vous n'aurez pas les commentaires qui s'afficheront mais pour ça il faudrait des cours garder sur sur facebook pour voir le l'ensemble du live avec les commentaires dessous donc voilà bon visionnage entendez c'est génial à par contre oui alors quand je suis pas droit je ne suis pas droit donc je vais régler ça je vais régler ça je vais régler ça voilà bonsoir là normalement je vais bientôt vous allez me non vous me voyez droit oui c'est bon il ya le son c'est super du coup cette ce soir on peut faire un débat sur la question l'histoire est elle une science parce que c'est un sujet que nous avons dû faire en dissertation pour l'examen de l'historiographie et du coup historiographie enfin du coup j'ai répondu enfin j'ai dû répondre à cette question là et donc donner des arguments donc je me suis dit autant vous présentez ces arguments donc c'est ce que je vais commencer à donner les arguments que j'ai développé dans ma dissertation et vous de votre côté vous pouvez participer librement soit en donnant vous même vos propres arguments directement sur la question histoire est-elle une science soit en réagissant aux arguments et aux éléments que je donne et moi je rebondirai sur vos commentaires du coup je ne vous remonterai pas juste de lire ma dissertation ce sera juste pour faire une entame si si vous n'avez pas d'argument c'est pas un live pour tour ben tu peux quand même juste être écouté et écouter le débat vous n'êtes pas forcément obligé de participer c'est c'est quand même mieux c'est du nom participe mais chacun est libre de faire ce qu'il veut et partie comme comme on le souhaite donc voilà bah écoutez aussi avant de commencer j'espère quand même que tout le monde va bien que vous êtes tous en bonne santé et que et que le déconfinement se passe bien que vous soyez quand même toujours prudent et puis puis voilà du coup la question l'histoire est-elle une science c'est une question qui est en fait assez ancienne au final aussi ancienne que l'existence même de l'histoire puisque les premiers historiens ou proto historiens se posaient déjà la question beaucoup d'encre ont également coulé sur cette question ça a été sujet de les sciences c'est uniquement les sciences dures et d'autres qui vont considérer que c'est plus large donc oui c'est normalement la science enfin l'histoire c'est rentrer dans la catégorie des sciences sociales et humaines et donc comme toutes ces sciences là il ya toujours eu de la part d'une partie des des sciences dures certaines considérations c'est vrai que c'est pas quelque chose d'assez fiable d'assez rigoureux pour être considéré vraiment comme une science donc à cette opposition là qui existe depuis un moment et l'historien de leur côté cherchent à définir leur activité et aussi l'historien quand même à coeur d'une certaine raison mais ils ont envie de faire ce travail sérieux et donc ils voient dans leur avoir un aspect scientifique à leur travail ou en tout cas peuvent se poser cette question donc pour commencer on peut voir que la science de son côté a au cours de son histoire c'est pas quelque chose qui est inné à la science c'est quelque chose qui s'est construit progressivement mais elle s'est construit une méthode rigoureuse visant à atteindre de manière la plus efficace possible une connaissance exacte d'une chose d'un phénomène d'un concept en évitant les nombreux biais possibles car toute analyse de quoi que ce soit peut être sujet à des biais si on n'a pas de méthode pour tenter de les éviter ou en tout cas de les réduire au maximum donc bon il ya des protocoles qui se mettent en place qui ont été élaborés progressivement parce que manière on va dire empirique on va dire que et par la réflexion aussi mais globalement on met en place un protocole on se rend compte que quelque chose dans le protocole laisse à désirer qu'il y a toujours un biais qui peut s'immiscer quand même dans l'expérience et donc ce protocole on l'améliore donc parlons des expériences je dirais que l'expérience soit reproductible pour que ce soit pas juste une expérience isolée qui fasse preuve d'un élément mais n'importe qui n'importe où s'il refait la même expérience obtiendrait le même résultat il y a également le concept du double aveugle pour éviter que le point de vue de la personne sur lesquelles on fait l'expérience ou enfin de la personne ou de l'individu ou de l'animal même qui fait l'expérience qui subit l'expérience et la personne qui effectue l'expérience donc le chercheur doit ne pas savoir dans quel cas l'expérience sur laquelle il fait enfin dans quel cas c'est l'expérience qu'il veut tester ou tel cas c'est l'échantillon test pareil il faut randomiser par exemple les échantillons il y a un commentaire donc je vais le lire parce qu'il ne s'affiche pas entièrement sur mon téléphone donc ayant fait des études dans le bac pro j'ai fait de philo ni de débat sur ce sujet pour moi c'est une science mais on peut considérer comme une science molle comme la physiologie comme la psychologie là dessus c'est juste la question de qu'est-ce qu'on définit comme une science au final et est-ce qu'on considère une science uniquement comme quelque chose de vraiment très rigoureux où les résultats sont absolument fiables à 100% et dans ce cas on verrait que même certaines sciences en série de mesures peuvent sur certains aspects ne pas rentrer dedans soit on considère que c'est plus large et que c'est plutôt une question de méthode et donc du coup la science ayant élaboré tout ce protocole avec vraiment cette idée d'être fiable d'être rigoureuse et d'obtenir des résultats précis il y a une certaine méfiance qui a pu apparaître vis-à-vis des sciences humaines et sociales puisque leurs sujets d'études sont oui ça c'est bon à l'abonnement l'histoire passée n'est pas reproductible et ça c'est un des éléments qui fait que les scientifiques des sciences dures ont une méfiance vis-à-vis de l'histoire parce qu'on ne peut pas reproduire les phénomènes historiques certes certains phénomènes historiques peuvent se ressembler mais on ne peut pas reproduire actuellement le même contexte il y a toujours des différences donc l'histoire n'est pas reproductible mais on peut au final aussi voir que par exemple si on regarde la théorie de l'évolution qui est une théorie qui a toutes les raisons de penser qu'elle est absolument vraie elle a été observée et tout mais par contre lorsqu'on l'utilise pour analyser l'évolution des espèces dans le passé on ne peut pas reproduire cette évolution puisqu'on n'a plus sous la main les individus qui ont vécu cette évolution là puisque par définition ils ont évolué ce n'est plus les mêmes aujourd'hui et donc du coup on ne peut pas reproduire à l'identique les évolutions passées on est réduit à partir de notre connaissance du phénomène de l'évolution et ce qu'on obtient comme information sur ce qu'il y avait avant et sur l'environnement d'avant c'est de comprendre comment ça s'est passé mais ce n'est pas reproductible et pourtant la biologie est considérée comme une science dure et donc on voit que là c'est un aimant qui montre qu'il y a une frontière qui est plus floue qu'on ne pourrait penser d'un point de vue purement d'expérience on pourrait dire d'un point de vue purement recherche on pourrait dire oui évidemment ça serait absolument horrible de faire ça enfin comme en science de toute façon dans les sciences dures il y a des expériences aujourd'hui à une époque ce n'est pas forcément le cas mais aujourd'hui il y a une éthique dans les expériences qui sont acceptées il y a des choses qu'on ne peut pas faire et c'est normal parce qu'avoir la connaissance c'est bien mais à un moment donné il ne faut pas perdre son humanité pour ça donc oui évidemment il ne s'agit pas de tenter de refaire l'expérience sur les génocides mais par contre il y a des expériences psychologiques qui ont été faites pour comprendre comment les personnes qui ont été soumises à l'autorité peuvent se retrouver à faire des actions qu'on ne penserait pas que quelqu'un de normal serait capable de faire il y a eu l'expérience de psychologie par exemple je vais là résumer de mémoire on a rassemblé des gens il y avait une personne qui était la personne sur laquelle on faisait l'expérience il y avait un scientifique qui donnait des consignes à cette personne et un faux cobaye qui du coup devait répondre à des questions l'autre personne, la personne sur laquelle on faisait réellement l'expérience devait envoyer un choc électrique si la personne donnait une mauvaise réponse et la personne du coup qui était interrogée faisait esprit de donner des mauvaises réponses et faisait semblant de se recevoir un choc électrique à chaque fois le choc électrique était censé augmenter en sachant qu'il n'y avait pas de choc électrique en réalité c'était juste un jeu d'acteur de la personne pour faire croire à la personne sur laquelle on fait l'expérience qu'elle met bien un choc électrique et il y a une proportion non négligeable des personnes qui infligent sous l'effet de l'autorité et quand la personne scientifique lui dit c'est nécessaire, il faut que vous continuez c'est important pour l'expérience et la personne n'est pas consciente que l'expérience est sur lui pense que l'expérience est sur l'acteur et bien beaucoup de gens je n'ai plus les chiffres en tête là malheureusement d'ailleurs je vous conseille si vous voulez être intéressé par les expériences de psychologie la chaîne YouTube d'Horizon Gull qui parle beaucoup de ce genre de choses et là elle vous donnera une explication plus précise de l'expérience mais en tout cas c'est que dans certaines conditions beaucoup de gens sont capables de faire des actes qu'on ne penserait pas possible et du coup voilà donc pour vous dire il y a des expériences qui ont été faites pour comprendre certains phénomènes qui ont pu avoir lieu dans les moments, les pires moments de l'histoire en tout cas oui donc il y a cette méfiance de l'histoire l'histoire est inscrite dans la science que si tout est compris et si on a une tirée et une leçon des événements pour un monde meilleur, pas moins bien la science en soi n'a pas vocation à dire qu'est-ce qui est réalisable la science en soi a surtout vocation à dire comment est le monde et qu'est-ce qui est réalisable non c'était un vrai cobaye un faux scientifique des acteurs autour oui ce que je veux dire le vrai cobaye qui ne savait pas qu'il était un cobaye c'est la personne qui était censée infliger les chocs électriques par contre la personne à qui on posait les questions était lui un faux cobaye et faisait semblant de recevoir les chocs électriques c'était un acteur voilà j'ai peut-être été flou dans mon explication puisque j'avais pas prévu de parler de cette expérience là à la base et qu'elle est venue par la discussion donc forcément je l'ai dit de tête et en improvisant c'est les défauts des lives c'est que forcément on est obligé d'improviser sur certains aspects mais du coup l'histoire est une science évolutive toutes les sciences en soi évoluent enfin je sais pas ce qu'on entend par science évolutive mais une science les sciences ont toutes évolué dans leur concept dans leur méthode et dans leur connaissance parce que par principe la science vise à améliorer sa connaissance sa compréhension du monde et à remettre en question ce qui existe déjà la science avance globalement en prouvant que ce qui était avant était incomplet et insuffisant pour comprendre le monde et l'expliquer après si tu parles de l'évolutif parce qu'elle étudie un sujet qui évolue la biologie aussi dans ce cas là est une science évolutive mais d'ailleurs globalement je pense que juste définir enfin séparer les sciences en catégorie de sciences dures et de sciences molles c'est une séparation qui a du sens mais c'est une séparation qui ne suffit pas à tout expliquer et je pense qu'il peut y avoir plusieurs catégorisations des différentes disciplines historiques voilà c'est ça oui 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 Sarah c'est ça en sachant qu'en fait on peut lui demander d'un affligé des chocs électriques sauf qu'il n'y avait pas de chocs électriques réellement affligés on avait quand même un minimum de morale à ne pas se dire on va vraiment mettre des chocs électriques portels à quelqu'un non c'était une mise en scène mais qui devait être suffisamment crédible pour que la personne pense vraiment le faire après autre élément autre élément qui fait aussi que l'histoire peut paraître non scientifique enfin scientifique c'est la subjectivité parce que même si l'historien a un an censé être objectif ne pas faire intervenir son opinion l'historien est un être humain l'historien est un être humain qui a des opinions et forcément sera influencé et on peut prendre un exemple c'est que par exemple un historien communiste n'aura pas forcément la même vision de l'histoire de l'URSS qu'un historien libéral va commencer à être biaisé positivement l'autre biaisé négativement et aucun ne sera forcément avoir vraiment la vision exacte de ce qu'était l'histoire de l'URSS ce qui est aussi l'intérêt de savoir d'où parle un historien enfin un historien ou une personne qui parle d'histoire quand une personne vous parle d'histoire savoir d'où elle parle pour éventuellement savoir quels sont les biais qu'elle peut avoir par exemple moi dans mon cas je suis de gauche communiste donc évidemment quand je vous parle de le sujet même si j'essaye de pas trop de vraiment parler des faits réellement je suis biaisé voilà mais je ne m'en cache pas et ça permet à chacun de savoir d'où on parle et aussi du coup de pouvoir se composer d'une diversité diversité dans dans les personnes qu'on écoute qu'on consulte pour apprendre l'histoire voilà et dans le gouvernement il y avait un historien qui disait que pour que l'histoire soit complètement neutre l'historien ne devait être d'aucun temps ni d'aucun pays sauf que dans les faits c'est impossible on parle toujours d'un pays d'une époque de l'année et d'une autre on peut rajouter un autre élément c'est que l'historien ne doit pas parler de tout il y a toujours des choses dont l'historien ne pourra pas parler parce que l'histoire c'est trop vaste donc il y a une sélection des faits dont on va parler et ce choix des faits dont on va parler se fait souvent ce que l'historien va dire le plus important dans l'événement qu'il va étudier et le choix des événements qu'il va étudier va se faire aussi sur son propre affect sur qu'est-ce qui va l'intéresser de parler sur quoi il va vouloir se spécialiser et ça mais comme ça dépend de lui c'est forcément ça un biaisé moi par exemple je suis intéressé par l'histoire contemporaine par l'histoire sociale l'histoire des mouvements de grave l'histoire des révolutions parce que du fait de mes opinions politiques je me suis intéressé rapidement à ces sujets et donc de fait quand je politique l'histoire ces sujets m'attirent d'autres sujets peuvent m'attirer forcément je suis biaisé par mon affect sur les sujets qui vont m'intéresser et dont je vais le plus parler donc du coup l'histoire va sembler manquer de fiabilité pour certains les scientifiques des sciences dures et des sciences exactes et donc par là ne pas être considéré comme une science et au moins comme on a commencé à le dire les choses ne sont pas aussi binaires que ça les sciences sociales et humaines sont à une beauté de méthode pour essayer d'être rigoureuses de ne pas faire n'importe quoi par exemple l'historien il y a toute une formation pour essayer de savoir comment prendre en compte les sources comment les analyser comment essayer d'avoir accès au maximum de sources et également comment les traiter comment savoir qui a écrit cette source pourquoi il l'a écrit qu'est-ce qu'il pensait de l'événement dont il parle pour savoir comment la source est biaisée pour pouvoir prendre du recul sur elle ensuite ben oui est-ce que l'auteur avait des intérêts à mentir aussi dans la source parce que s'il avait intérêt à mentir à un moment il faut savoir ne pas prendre pied d'être ce qu'il dit et vérifier avec d'autres sources donc là aussi il y a tout un travail de vérification avec de multiples sources quand c'est possible parce que parfois il y a des événements il y a des situations où on n'a qu'une seule source donc là on est réduit à dire on nous dit que c'est ça et peut-être que c'est pas ça et essayer de déterminer à quel point il y a un risque que ça soit pas simple de savoir si l'auteur avait raison ou pas de mentir ou de se tromper savoir si oui il connaissait le sujet ou pas parce que ça peut être un random qui parle d'un sujet qu'il ne concerne absolument pas il n'y a aucune raison de mentir mais il n'a pas de raison non plus de connaître le sujet dans ce cas là il ne t'empête pas mais il se trompe peut-être de plus comment ben oui l'historien oui ça j'en parle plus tard dans ma dissertation mais on peut en parler dès maintenant l'utilisation des sciences dures existe en histoire l'archéologie s'appuie en effet sur des sciences dures l'anthropologie 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 se rend en plus dans le domaine des sciences sociales et humaines mais globalement il y a une initiation des technologies des sciences dures on utilise par exemple de la datation les méthodes de physique pour faire de la datation de la biologie pour analyser l'ADN on par exemple analysait l'ADN de souris pour savoir quand c'est que les îles canaries j'ai un doute mais en tout cas il y a des îles au Portugal qui sont au Portugal qui oui par exemple le carbone 14 mais on a aussi analysé l'ADN de souris je crois que c'est les îles madères pour savoir qui est arrivé parce que de base les souris n'habitent pas là et s'il y a des souris elles ont été amenées par l'homme on pensait que les portugais étaient les premiers à être arrivés sur l'île et que donc l'ADN des souris là-bas serait plus proche de l'ADN des souris portugaises sauf qu'on a trouvé des traces d'ADN qui viennent plutôt des portugais des vikings auraient débarqué sur l'île pour être du coup au passage essai des souris sur place qui par la suite sont hybridées avec celles amenées par les portugais et donc l'utilisation de la biologie permet de connaître plus de choses sur la manière dont les îles ont été peuplées les mêmes méthodes sont utilisées pour étudier le peuplement de l'océanie on peut aussi utiliser des méthodes scientifiques pour analyser les sources lorsqu'on a un parchemin savoir est-ce qu'il est authentique est-ce qu'il est vraiment de cette date-là est-ce qu'on a réécrit dessus ou pas pouvoir détecter du coup des écritures cachées essayer de pouvoir les analyser la composition aussi pour savoir comment on faisait les tablettes ou des choses comme ça comment l'époque on les fabriquait on peut analyser leur composition avec les sciences dures donc oui l'histoire utilise des sciences dures dans son travail donc il y a là aussi il y a un lien il y a un lien qui existe entre les deux donc on peut aussi rajouter du coup sur la rigueur de l'histoire c'est que les travaux des historiens comme les travaux des scientifiques doivent être mis en question par les pairs et doivent l'être quand un scientifique fait un travail tous les autres de son domaine d'activité analysent enfin tous les autres tous les autres peuvent le faire et une partie de fond analysent ce qu'il a fait sa publication et la critique on l'a constaté récemment dans l'actualité les débats entre scientifiques sur des publications on l'a vu en médecine je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que sinon on va ça va être la guerre dans les commentaires je sens donc on va éviter mais en tout cas en tout cas en tout cas oui en histoire c'est pareil lorsqu'un historien publie un papier sur sur sa recherche en histoire les autres les autres historiens qui sont spécialisés de l'honneur vont regarder ce qu'il a fait et vont pouvoir le remettre en question et dire si en fonction de sa méthode en fonction de comment il a fait ce qu'il dit et de ce qu'eux-mêmes connaissent sur le sujet des recherches qu'ils ont eux-mêmes fait si ça leur paraît viable ou pas si ça leur paraît correct ou pas donc il y a tout un travail de remise en question qui se fait de revue par les pairs comme dans les sciences dures donc on voit que l'histoire ce n'est pas juste un foutrac ou n'importe qui fait ce comme en sciences dures c'est vrai oui quand l'historien fait un travail il rend un travail une publication il doit mettre une documentation dire quelles sources il les a consultés et comment pour que chacun les autres historiens ils veulent faire le même travail que lui pour voir s'ils peuvent en arriver au même résultat donc là on a une reproductibilité pas étudié mais de la manière et si on utilise les mêmes éléments de la même manière est-ce qu'on en arrive au même résultat si oui c'est qu'elle a une certaine rigueur et puis oui comme je vous le dis au niveau des biais dans les sciences dures des controverses scientifiques qu'il y en a il y en a eu beaucoup en médecine récemment y compris par des gens qui sont compétents des deux bords ce qui montre que même même dans les sciences dures il y a des biais qui peuvent exister et qu'on n'arrive pas toujours au même résultat oui oui et moi c'est pour ça que je mets mes sources les sources que j'ai dans les vidéos sur les publications Facebook bon c'est des petits trucs c'est pas on rentre pas dans les détails globalement c'est vrai qu'on là on source moins par contre dans les vidéos YouTube que je fais il y a les sources en description et que vous pouvez donc aller voir pouvoir retrouver les informations que j'ai trouvées voir où c'est que je les ai trouvées et globalement si vous avez des questions sur où on a trouvé une information que ce soit sur nos publications Facebook ou sur les vidéos j'y répondrai avec plaisir et vous indiquer où c'est que j'ai trouvé l'information attendez je vais attendez juste que je clique sur un truc je suis à vous dans 30 secondes voilà ensuite il y a un autre élément qu'on peut voir c'est que les sujets d'études des sciences sociales humaines peuvent pas être un sujet plus à dire quelque sorte des sujets plus flous par exemple déjà l'histoire a des limites floues où commence l'histoire c'est pas pareil partout et les limitations entre périodes c'est flou excusez-moi pour le bruit c'est mon chien derrière la porte qui fait du bruit du coup je disais oui les périodes historiques ne sont pas définies de manière claire et nette et tropologie attendez il faut que je lise un commentaire que je vais lire il faut que j'entre attendez parce que là du coup j'ai que le début du coup disons qu'une anthropologie peut en effet compléter certaines choses mal qu'aux non histoires par exemple pour avoir un cours eu un cours sur la religion et les rituels mortuaires en histoire sur les populations et là j'ai pas encore la suite de ton commentaire je vous dis la suite de ton commentaire je vais pouvoir bientôt si ça devient chargé parce que c'est forcément voilà alors on ne peut pas au bien intérieur de l'antiquité pour comprendre ces rituels plus ou moins sans avoir des sources écrites mais seulement en archéologie et de haussement l'anthropologie peut être mortuaire en comparant des sociétés actuelles parfois considérées comme primitives avec des populations très anciennes du primitif avec beaucoup de guillemets en effet parce que le qualificatif de primitif est assez méprisant alors que ces sociétés ne sont pas si primitives que ça avec des populations très anciennes du moins ça aide à élaborer des hypothèses plus solides ainsi alliées à la Foyster-Archowich ça permet souvent de rendre des études historiques plus solides et réglé mais clairement dès que l'on croise les différents domaines d'études on obtient toujours des meilleurs résultats comme j'ai dit quand on s'appuie sur les sciences dures en histoire on améliore le domaine mais comme si on s'appuie sur la psychologie la psychologie l'expérience de psychologie dont je vous ai parlé tout à l'heure a permis aussi de comprendre comment certaines personnes ont pu en arriver à des comportements donc c'est assez utile il y a toute une histoire aussi de la psychologie une histoire des pensées une histoire des émotions et ça ça appuie sur la psychologie comme on peut s'appuyer sur le droit pour comprendre l'évolution du droit bref les domaines d'études sont liés entre eux et il y a et ça serait et ça serait bête de se fermer aux autres domaines et de rester que dans son domaine forcément on limite on limite la pertinence de notre travail si on fait ça non il faut s'ouvrir au maximum aux autres domaines travailler avec les spécialistes des autres domaines pour arriver au meilleur résultat possible donc que ce soit l'anthropologie ou toutes les autres sciences sociales humaines dures exactes ce que vous voulez du coup oui j'en étais au flou dans les la préhistoire existe-t-elle oula je vais lire tout dans le commentaire la préhistoire existe-t-elle réellement quand on sait que l'on sait de plus en plus de choses sur le périodique le néolithique la naissance d'écriture ne peut plus être utilisé comme une identité histoire dans son skate mon avis déjà c'est que toute délimitation est par définition est floue et artificielle quand on délimite quelque chose c'est une construction humaine et ça dans n'importe quel domaine y compris dans les sciences dures je dirais juste par exemple la notion d'espèce est une notion créée artificiellement qui n'existe pas de manière absolue dans la nature et que les frontières de la notion d'espèce sont floues donc oui lorsqu'on décide de mettre des cases en histoire que ce soit définir qu'est-ce que l'histoire qu'est-ce que la période couverte par l'histoire et quelle est la période de l'antiquité quelle est la période du Moyen-Âge etc c'est des délimitations floues où on a décidé de mettre des limites non humains et ça ne s'appuie pas sur du vent mais ça ne s'appuie pas sur des vérités absolues donc le fait de décider que c'est l'écriture qui fait le début de l'histoire c'est un choix c'est une construction humaine sociale qui a du sens oui mais qui n'est pas absolue et donc de ce fait la changer comme ça ça serait compliqué parce que déjà on a énormément de choses dans l'étudiant l'histoire s'il va y rajouter tous les milliers d'années avant même si on en parle un peu en antiquité en première année on a parlé du néolithique parce que le néolithique c'est la période où les prémices de la civilisation émergent et pour comprendre les civilisations qu'il y a après il faut étudier le néolithique oui donc dans oui en plus oui vous avez raison le néolithique pourrait très bien avoir sa place en histoire et on l'étudie déjà en histoire par contre est-ce qu'on peut l'étudier avec autant de précision que les autres dans le même temps ça serait compliqué ça serait compliqué donc il faut maintenir des limitations mais oui je pense qu'il faut il faut peut-être avoir plus de souplesse sur la manière dont on fait cette délimitation et globalement oui on a des sources de plus en plus importantes sur le paléolithique et le néolithique je t'avoue que je n'ai pas beaucoup de connaissances sur le paléolithique le néolithique un peu plus parce que justement oui comme je te l'ai dit quand je vous l'ai dit on l'a vu en cours et que j'en ai fait une vidéo mais pareil je ne suis pas forcément en jour des découvertes plus récentes mais oui pour résumer ma pensée les délimitations les limites sont utiles mais il faut avoir conscience parce que ce n'ont pas des vérités absolues et donc là aussi du coup on recoupe avec ce que je disais ce que j'avais dit dans ma dissertation c'est que oui les sujets d'histoire sont flous les limitations sont floues mais en science dure aussi quand on définit une espèce c'est flou parce qu'une espèce ça n'apparaît pas du jour au lendemain c'est une évolution progressive génération en génération et il n'y a pas un jour où tu as un parent qui est d'une espèce et l'enfant qui est d'une autre espèce non ça n'existe pas il n'y a pas de moment où on passe d'une espèce à une autre c'est progressif donc à un moment il faut placer la limite de manière artificielle oui c'est pas parce que c'est abstrait que c'est inutile non on en a besoin le cerveau humain pour comprendre les choses donc oui sinon on serait perdu si on ne met aucune case si on ne met rien on ne peut pas s'y retrouver mais oui il faut mettre à un moment des cases des limites pour cadrer des choses mais comme je l'ai dit tout à l'heure même si c'est utile et que ça correspond à une certaine réalité parce qu'on ne les met pas n'importe où il faut quand même avoir conscience savoir que ce n'est pas une vérité absolue et pas s'arc-bouter dessus en disant non 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 ça c'est en dehors des limites ça n'existe pas pour moi non il faut que ce soit un historien du Moyen-Âge va s'intéresser à ce qui se passe à la fin de l'Antiquité je ne veux pas juste dire c'est la fin de l'Antiquité mais c'est l'Antiquité je ne m'y intéresse pas non parce que c'est une continuité et comme on l'a vu en Antiquité si tu dis le début de l'Antiquité tu dois savoir ce qui se passe dans le Néolithique parce que ça a des répercussions sur ce qui se passe après donc il faut quand même avoir cette conscience là c'est un équilibre entre l'utilité des cases et la conscience de l'aspect artificiel de ces cases et là au final on arriverait du coup à ce qui serait c'est que la limite entre science dure et science sociale humaine serait au final plus floue qu'on ne pourrait penser au premier abord comme toute limite et qu'un moment on a décidé de placer une limite qui correspond bien à quelque chose en effet mais pas à une vérité absolue et indépassable voilà donc là après dans ma dissertation on passe à une autre partie donc si vous avez d'autres questions du coup sur ce qu'on a dit pour l'instant je vais les prendre là et puis sinon on passera à la suite du débat ça fait d'accord sur ta analyse ah bah écoute je suis ravi que nous soyons d'accord même si les accords sont aussi très constructifs mais c'est toujours ravi de voir que je ne dis pas non plus n'importe quoi des gens peuvent être d'accord avec moi même s'ils disent n'importe quoi mais globalement nous sommes d'accord là-dessus et c'est très bien c'est très bien mais du coup je pense on va passer à la suite du débat et donc une autre séparation entre l'histoire enfin les sciences humaines et les sciences dures les sciences dures globalement ont pour vocation des règles de fonctionnement du monde à partir de leurs études on essaye de comprendre le monde et de savoir comment ils fonctionnent et quelles sont les règles qui le régissent les lois de la physique les lois les lois des vues sur tout ça il y a des lois qui régissent le monde et ces lois ont une vocation universelle et prédictive c'est-à-dire qu'à partir d'une loi qu'on a découverte on est censé pouvoir prédire ce que telle situation va donner et ainsi une fois qu'on a démontré un phénomène on est censé savoir à l'avance ce qu'une expérience va donner globalement c'est ce qu'on fait en physique en physique-chimie les proches vont faire des expériences en sachant très bien ce que ces expériences vont donner les expériences sont bien faites ce qui n'est pas toujours le cas en cours et ça c'est plus un problème de la personne qui fait l'expérience de la manière dont l'expérience est faite que de l'expérience elle-même en histoire c'est différent en histoire l'histoire n'a pas vocation prédictive on ne peut pas ça fonctionne à rebours en fait on étudie un phénomène on essaye de comprendre comment ce phénomène s'est passé mais on ne peut pas à partir des éléments qu'on a dix heures dire sans l'avoir étudié tiens ça va donner ça après parce que si on comprend des phénomènes historiques on peut s'essayer à se dire telle situation ça peut déboucher potentiellement là-dessus mais ce n'est pas exact c'est pas un truc exact ça peut arriver mais ça ne peut ne pas arriver c'est des conjectures des hypothèses mais le travail des historiens en final ce n'est pas ça ce n'est pas de prédire et si certains veulent étudier l'histoire pour prédire l'avenir ça existe il y a des gens qui s'appuient là-dessus qui disent qu'un effet historique n'a pas de sens ça peut être instructif ça peut être intéressant d'y réfléchir de faire des parallèles mais ces parallèles sont très accouplés toute situation enfin l'initiation ne se reproduit jamais identique et donc on ne peut pas en tirer des conclusions sur ce qui va se passer après et donc il faut être très 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 prudent lorsqu'on essaie de déduire enfin de prédire le futur à partir de l'histoire on peut certes émettre des hypothèses par complètement conne mais penser qu'on peut vraiment prédire le futur comme ça c'est être très très je dirais très optimiste sur sa capacité de compréhension des choses après pareil pour les sciences dures la biologie lorsqu'elle étudie la théorie de l'évolution n'est pas absolument prédictive parce que la théorie de l'évolution dit comment quels sont les phénomènes comment l'évolution se passe nous dit comment on est arrivé d'une espèce donnée vers une autre espèce mais par contre on ne peut pas dire comment une espèce future va évoluer on peut avoir des idées de comment ça va se passer il y a des gens qui font des biologistes qui ont déjà fait des livrets de possibles futures créatures futurs animaux futures plantes ou du futur de l'humanité en imaginant comment ces êtres vivants vont évoluer mais ce n'est que des hypothèses il est impossible en théorie on pourrait le faire si on savait exactement l'ADN de chaque être vivant sur Terre l'état exact de l'environnement l'évolution exact de cet environnement et si on connaissait l'ensemble des éléments qui vont perturber l'ADN qui vont arriver si on connaissait tout ça à l'atome près peut-être qu'en théorie on serait capable de prédire l'évolution future mais avoir une telle connaissance c'est juste impossible donc il y a beaucoup trop d'incertitudes pour savoir comment l'évolution des espèces va se poursuivre pourtant là aussi la biologie c'est une science dure mais elle n'a pas partout vocation prédictive et donc là oui là aussi ça montre qu'on ne peut pas juste utiliser cet élément là pour différencier science dure de science sociale et humaine et donc on pourrait en arriver à la conclusion que plusieurs conclusions je pense ça peut être réduite déjà comme je l'ai dit tout à l'heure c'est que à début il n'y a pas de limite aussi clair et net que nous n'avons pour le penser et en plus la science est une partie de l'histoire toujours en évolution oui il y a une histoire des sciences il y a une histoire des sciences on étudie l'évolution de l'histoire enfin l'évolution des sciences grâce à l'histoire et ça permet de savoir comment la science s'est construit sa méthode par exemple savoir qu'est-ce qui a été découvert et quand par qui comment pour la science c'est important de connaître son histoire l'histoire a besoin des sciences dures pour être mieux comprendre certaines choses dans ses sujets d'études mais la science a aussi besoin d'histoire pour mieux se comprendre elle-même et donc on peut voir qu'il y a des liens d'interdépendance entre les deux et ce qui du coup revient aussi rejoint aussi l'idée que j'avais émise que la séparation entre les deux l'histoire n'est pas donc pas cyclique pour sur moi non oui et non oui et non je considère qu'il y a des situations qui seront l'histoire enfin l'histoire n'est pas au hasard il y a des phénomènes il y a des règles très complexes très nombreuses qui font les phénomènes historiques et de fait si on arrive à une situation comparable il y a certains phénomènes qui vont se dérouler de manière comparable et donc il peut y avoir des cycles dans l'histoire mais ce ne sont pas les cycles parfaits ça ne reproduit pas l'identique donc et donc du coup on ne peut pas dire il s'est passé ça dans le passé il va se passer ça dans le futur on peut dire il s'est passé ça dans le passé il pourrait se passer ça dans le futur et il y a une citation je ne sais plus de qui mais qui dit l'histoire ne se répète pas mais parfois elle bégait je pense qu'on pourrait résumer mon point de vue ainsi là dessus voilà et ensuite j'ai un autre commentaire plus long que je vais donc vous lire enfin que je vais lire si ça vous vient charger parce que du coup sur mon téléphone je ne peux pas avoir l'entièreté des commentaires que j'ai sur l'ordi et sur l'ordi j'ai mon texte de dissertation donc il faut acheter que je change de page l'histoire ne peut pas être une science pour deux raisons la première c'est que la science est caractérisée par l'universalité des conclusions auxquelles elle arrive quand l'histoire est condamnée à étudier des phénomènes marqués par un contexte des circonstances qui fondent ces phénomènes des cas particuliers non universels par essence la deuxième raison c'est qu'une science est CM caractérisée par une recherche d'objectivité en éminant tous les paramètres qui font cette dernière l'histoire est une interprétation d'un événement retranscrit par les acteurs de cet événement les chroniques anglo-saxonnes les écrits d'Hérodote Poly ou Taxide sont clairement subjectifs par contre on peut considérer l'archéologie comme une science qui traite de l'histoire alors déjà je vais commencer par répondre par ta deuxième raison oui l'histoire est forcément plus marquée par la subjectivité que les sciences dures par contre lorsqu'on étudie une source on cherche à savoir quelle était la subjectivité de l'auteur de cette source histoire de la comprendre histoire de la comprendre enfin oui de pouvoir excusez-moi j'ai un message qui est arrivé en même temps donc ça m'a déconcentré donc histoire de savoir quels étaient les biais de cette source et pouvoir l'analyser analyser les faits en ayant conscience de ces biais pour prendre de la distance et si possible comparer avec d'autres sources ayant d'autres biais histoire de un peu de multiplier les points de vue pour essayer d'arriver à un point de vue plus objectif et donc cette histoire a quand même une méthode pour ça une méthode qui la rapproche des sciences même si et au final c'est pareil aussi c'est que l'histoire est condamnée en effet à étudier des phénomènes marqués passés qui sont déroulés dans un contexte précis qu'on ne peut pas reproduire à l'identique et que donc on ne peut pas avoir exactement la même méthode que dans les sciences dures ils font le même résultat et donc là au final la séparation entre sciences dures et histoire et on pourrait dire pareil pour les autres sciences sociales et humaines je suppose c'est que la différence n'est pas fondamentalement dans la discipline mais dans le sujet d'étude de la discipline la discipline de même a la même vocation rigoureuse et méthodique par contre les sujets d'étude ne s'y prêtent pas de la même manière mais pour les sciences dures exactes aussi comme je vous l'ai dit je reprends encore une fois l'exemple de la biologie de l'évolution des espèces ce sujet d'étude là rentre dans la catégorie d'une science dure c'est une chose qui est prouvée qu'on sait qui existe mais on ne peut pas reproduire à l'identique et qu'on est condamné à essayer de de comprendre a posteriori sans pouvoir enfin voilà je ne sais pas si j'ai été clair dans ce que j'ai dit voilà donc donc là oui c'est que l'histoire et et les sciences n'ont pas une séparation précise et net au final ce qui pourrait plus se différencier c'est leur sujet d'étude plus que leur nature propre de discipline et ce qu'on pourrait aussi donc dire c'est que en fait la réponse à cette question va dépendre de qu'est-ce qu'on va définir comme une science parce que de fait science sociale humaine on appelle ça science pourtant on pose la question de savoir si science dans la définition de ce qu'est une science on va pouvoir dire si l'histoire est une science ou pas et de même certaines définitions de la science excluraient pour exclure certaines parties de la biologie parties qui sont pour en sorte très rigoureuses donc voilà juste petite petite hors sujet il y a une nouvelle publication qui vient d'être mise sur la page donc une fois que vous aurez quitté ce live une fois que ce live sera terminé je vous invite à aller voir cette publication du coup sur notre page Facebook cette publication également l'autre qu'on a mis dans la journée tout à l'heure si vous n'avez pas encore vu donc voilà juste comme l'algorithme Facebook est parfois assez capricieux je profite de pouvoir vous parler là pour vous le dire donc voilà je ne sais pas si vous avez d'autres remarques si j'ai répondu à vos interrogations sur le sujet si ce que j'ai dit vous a intéressé si vous avez d'autres questions d'autres remarques d'autres arguments à donner je vais encore attendre un peu pour si ça arrive alors l'universalité des conclusions n'a aucune valeur l'histoire n'est pas une science exacte car on ne peut pas prouver que par l'expérience comme dans les sciences physiques et chimiques cependant on peut constater des suites d'événements qui se reproduisent et les hommes nés ont un héritage qui les détermine donc l'histoire peut être une science même si elle n'est pas une science expérimentale oui oui on peut dire ça oui on pourrait définir les sciences expérimentales d'un autre côté et les autres sciences d'un autre côté par contre je ne vois pas trop ce que tu veux dire par l'universalité des conclusions n'a aucune valeur je ne sais pas si exactement c'est versé que en histoire il n'y a pas vraiment d'universalité des conclusions ou si c'est plus global ta remarque donc là je ne sais pas trop et oui l'histoire n'est pas une science exacte en effet la question c'est l'histoire est une science si on demandait l'histoire est une science exacte je vous répondrai sans hésiter non parce qu'en effet on n'a absolument jamais de réponse absolument exacte aux questions qu'on se pose par contre oui la question l'histoire est une science est une réponse beaucoup plus compliquée à donner on peut constater que les suites d'événements qui se reproduisent plus ou moins comme je l'ai dit ça ne se reproduit rarement complètement identique parce que le contexte n'est jamais exactement le même mais oui il y a des reproductions approximatives et ont un héritage historique des formes ou pas mais il y a un héritage qui détermine oui on est hérité par notre contexte historique par notre héritage entre autres il y a des choses qui nous déterminent mais oui oui tout notre passé la vision qu'on a de ce passé et le contexte social et culturel dans lequel on est et on grandit et ce contexte là étant issu en partie de l'histoire oui tout ça ça nous détermine et donc ça nous détermine de la manière dont on va écrire en tout cas j'ai été content de ce départ parce que globalement déjà il y a eu du monde il y a été plusieurs à participer donc ça fait plaisir il y a été nombreux à regarder enfin nombreux il y a toujours eu entre 10 et 30 personnes donc c'est déjà pas mal pour un direct donc merci merci d'avoir participé d'avoir regardé même ceux qui ont juste regardé sans participer merci ceux qui au début disaient que ça n'était pas forcément fait pour eux parce qu'ils n'avaient pas d'habitude de débattre ou pas fait de philosophie comme je vous l'ai dit rien ne vous oblige à participer vous pouvez juste écouter si les sujets vous intéressent il n'y a pas besoin d'avoir fait des études de philo ou d'être un bon débatteur pour s'intéresser à un sujet des études c'est important oui mais il ne faut pas que ce soit une limitation absolue qu'on s'intardise de faire des choses et de s'intéresser à des choses parce qu'on n'a pas eu des études sinon ça limite beaucoup et en fait ça limite beaucoup aussi certaines personnes parce que l'accès aux études ou non n'est pas forcément toujours un choix mais parfois c'est aussi un contexte social et culturel qui fait qu'on a pu accéder à des études ou pas et donc refuser fermer la porte au débat à certaines personnes sous prétexte qu'elles n'ont pas fait certaines études c'est aussi fermer la porte à certaines catégories de population certes voilà comme les études ça ne veut pas dire que les études ne servent à rien et qu'elles apportent comme un plus mais il ne faut pas fermer complètement la porte au genre en tout cas merci à tous j'espère que oui que du coup ça vous a intéressé et n'hésitez pas à continuer de suivre notre page Facebook pour voir nos publications et nos vidéos et éventuellement d'autres lives mais même si voilà les lives ce n'est pas forcément quelque chose de régulier parce qu'en fait j'avais prévu commencer à faire des lives réguliers à un moment mais le fait est c'est que je n'avais pas forcément de sujet de ces lives c'était juste pour répondre aux questions des gens sur les vidéos récentes sauf que si les gens n'ont pas de questions le live est un peu vide et ennuyeux donc au final je pense le faire plus lorsqu'il y aura vraiment un sujet donc là il y en avait un s'il y a une vidéo qui a posé beaucoup de questions et de débats je pourrais revenir dessus mais il faut le faire des lives oui vraiment quand j'aurai quelque chose à dire de base et pas juste appuyer sur les interventions des gens parce que forcément s'il n'y en a pas et de fait si il n'y en a pas moi j'ai rien à dire et si j'ai rien à dire les gens n'ont pas de raison de plus d'intervenir donc c'est un cercle vicieux donc ouais je suis content de ce live du coup je vais encore attendre juste 30 secondes pour voir s'il y a d'autres questions et d'autres remarques et puis je vous je vous dirai au revoir de toute façon je pense à beaucoup de gens qui sont partis là parce que le débat est le moment terminé donc voilà et puis je vous souhaite je vous souhaite à tous une bonne soirée une bonne continuation une bonne santé en espérant que tout aille bien pour vous et puis je vous souhaite